Bonjour tout le monde, ça y est, ça y est, nous voilà, comme vous le voyez, je suis en tenue de fête. On va attendre que ça se connecte un petit peu. Bonjour Amal, bonjour Mélie, salut Sandrine, on a Cathy, Cathy participe, c'est cool. Il faut cuisiner en même temps la Sandrine et Cathy et Peggy, super. Alors ma tenue d'aujourd'hui, c'est parce que hier j'ai fêté mon demi-siècle, 50 ans. Ça arrive, ça arrive. T'as vu si j'ai un beau chapeau Sandrine ? C'est pour fêter mes 50 ans hier. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai eu des ballons, j'ai eu des rouges, j'ai été super gâtée. Alors qui c'est qui cuisine là ? Je pense que Cathy, elle cuisine. Ah, 50 nerfs aussi Catherine ? Moi ça me va, hein ? Allez, on va commencer à s'équiper un petit peu. Allez, j'enlève mon chapeau. Allez, j'enlève mon chapeau. Coucou Aurélia. Coucou mamie, super. Tu cuisines en même temps que nous, parfait. Et Aurélia, tu l'as déjà fait celui-là, là ? Le roulé au thon et à la tomate. Le roulé à la tomate, fourré à la tartinade de thon. Tu cuisines Catherine, super. Oh, merci Cathy. Tu n'as pas encore fait celui-là ? Tu le feras parce que franchement, en apéritif dînatoire ou en entrée, c'est super top. Donc justement, je vais vous faire une différence de l'apéritif dînatoire où je vais le rouler dans le sens de sa longueur. Et quand on veut le faire en entrée, on le roule dans le sens de la sarajeur pour obtenir un plus rond, un plus gros cercle. Un plus gros escarbe, quoi, en tant que fond. Bon, j'ai mes lunettes qui sont un peu beurts, là. Je vais les cuiller. Je suis là, hein ? S'il y en a qui se connectent, hein ? Je suis juste en train de nettoyer mes lunettes, hein ? Ah oui, jour, ça va mieux. Allez, on va commencer. Donc, rouler la tomate et fourrer la tartinale de thon. Donc, je vous avais demandé de préparer trois blancs d'œufs et trois jaunes, d'accord ? Donc, on va commencer par monter les blancs en neige. Hein ? Est-ce que je suis au milieu, Théo ? Est-ce que je vais faire un repère ? Donc, je vous ai proposé de le monter au batteur parce que ce n'est pas tout le monde qui a un robot. On va se mettre une petite passée de sel. Et là, on va monter nos blancs en neige. On en a pour une minute, trente. Alors, je vais faire du bruit, mais ce n'est pas grave chez vous aussi. Donc, là, j'ai l'impression de ne pas être obligé. Si, je suis bien, hein ? Allez, c'est parti. Alors, au début, pour monter ces blancs en neige, idéalement, on casse l'albumine. L'albumine, pardon. Donc, en fait, il vous suffit de s'acouler doucement au départ pour que ça mousse. Et quand ça va commencer à bien mousser, et bien là, on augmente la vitesse. Et là, on est une minute, trente. Ils vont être montés. Coucou, Pauline, on a la bandée. Allez, on fait comme d'habitude. Chacun met son département si il ne cuisine pas. Vous avez vu, mon petit socle, là, il est parfait, hein ? Et la neige, ça nous donne l'impression de nous rafraîchir, parce que je n'ai pas beau, mais nous, je suis chaud. Là, dans la maison, j'ai 28. Un petit ventilateur qui me touche, là, sur le côté, pour venir plus bien. Un petit ventilateur qui me touche, là, sur le côté, 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 sur le côté. Alors, vous avez vu, j'ai mis un petit peu de sel au départ, parce qu'on me dit que ça aide à monter, mais en fait, l'astuce pour bien monter des blancs en neige, c'est déjà de les mettre à température ambiante. Plus ils sont vieux, mieux c'est. Huit jours, c'est très bien, par exemple, pour faire les macarons. Voilà. Et idéalement, c'est de les faire mousser avant de démarrer vraiment le fouettage à fond pour les transformer en blanc en neige. OK ? Donc, c'est fait. Je vais pouvoir les mettre de côté. Ça va ? Tout le monde suit, là ? Je ne suis pas allée trop vite. Vos batteurs sont allés aussi vite. C'est bon ? Et là, on a une petite astuce. Parce qu'en fait, le principe du roulé, c'est de faire une génoise, d'accord ? La génoise, alors, ça vient de Gênes, je ne sais pas de qui ça. Et l'idée, c'était de se rapprocher d'une pâte battue. Alors, pâte battue, tout simplement parce qu'en fait, notre base, ça va être celle-ci. On va partir des jaunes d'œufs qu'on va battre avec de l'eau tiède. Donc, vous allez prendre un verre d'eau, un verre, et vous allez le remplir d'eau tiède du robinet. Genre que vous puissiez garder le doigt dessous, mais ça ne vous brûle pas quand même, quoi. Voilà. Donc, j'avais donné ça comme gabarit, mais un verre, ça doit être bon. Ça doit faire les 120 grammes ou 120 millilitres dont on a besoin. Donc, on fait couler son eau chaude. Il ne faut pas qu'elle soit super chaude, mais qu'elle soit tiède plutôt chaude. Est-ce que tu fais-y, Pauline, ou juste tu regardes? Voilà. Donc là, j'ai besoin de peser mes 120 grammes. Ou si vous avez un doseur, ben, 120 millilitres. Voilà, je suis à zéro. Et là, je fais couler mes 120 grammes. On a un poids de trop, on enlève, ce n'est pas un problème. Comme ma petite balance mémorise, c'est tout bon. Oh, c'est trop fort. Donc, j'ai mon mélange au oeuf. Et là, je vais le battre. Il faut que ça mousse. Et vous allez voir que ça mousse très vite. Donc, vous avez vu que je n'ai pas eu besoin de nettoyer mes fouets. Parce que je l'ai fait dans cet ordre-là. L'inverse aurait empêché de monter les blancs. D'accord? Donc, là, on y va à mi-chemin et on s'est loussé. Je regarde, ça donne envie pour que c'est très bien connu. Alors, c'est balbé, bien. Et alors, moi, je fais toujours un ordre de recette qui m'arrange et que je ne perds pas ça et que je gagne. Bien, d'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas fait allumer vos fours. Allumez vos fours à 200 degrés, s'il vous plaît. En chaleur tournante, toujours. Vous savez que c'est mon dada, ça. En chaleur tournante, comme pour les pâtisseries. Et 200 degrés. Allez, et on fait notre mousse. En fait, ce mélange oeuf, oeuf, ou lé ou ouf, ça s'appelle un travailon. Je sais pas si c'est pour ma vie de chante-là. Parce que dès qu'on a en soi des mots, ça existe à la panique. Alors qu'en fait, il faut juste savoir ce que c'est. Vous avez vu comme ça mousse. Je vais récupérer sur les bords et je viens retourner encore. Bon, voilà. Coucou, Caro. Allez, ça doit être bon, là. Coucou, Caro. Alors, ce déménagement, il est fait ou il n'est pas encore fait ? Je ne m'en rappelle plus. Allez. Donc, j'ai mélangé mes oeufs. Je les ai rendus mousseux façon savayon. Et maintenant, je vais peser 50 grammes de farine. Donc, toujours ma balance. À moins que vous ayez préparé tout à l'avance, bien comme il faut. Salut, Sarah. Allez, je tape. Allez, 50 grammes de farine. Je mets un peu partout comme ça. Ça fait grosso modo, ça fait deux cuillères à soupe. C'est mes habitudes. Voilà. Là, je vais mettre 25 grammes de maïzena. Coucou, Agnès. Un peu de retard, désolé. Ben, t'inquiète pas. Alors, on a monté nos blancs en neige en premier parce que je me suis servie d'un batteur. Et comme ça, ça me permettait de, en commençant par les blancs en neige, de ne pas avoir à défaire mes fouets et d'enchaîner sur, battre mes jaunes d'œufs et mon eau tiède pour faire comme un savail en fin de compte. Voilà. Tu peux y aller parce que tu vas nous rattraper assez vite. Et là, maintenant, 25 grammes de maïzena. C'est pour ça que c'est une recette light. Si je ne perds pas, je ne saurais pas ce que j'ai. Voilà. 25 grammes. Allez, on n'est pas mal là. Ok. Voilà. Et ensuite, il vous faut un demi-sachet Coco Florence. Je fais un roulé à la tomate, fourré à la tartinette de thon. Coco Chantal. T'as la bourre de trois secondes, je suis allée un peu vite peut-être au départ. Tu ne m'as pas vue quand je franfaronnais de mes 50 ans. Donc, un demi-sachet de levure. Et si vous l'achetez en pot, c'est une cuillère à café. Allez, on fait ça. Et ensuite, on touille. Donc, on touille tout doucement. Forcément, ça fait redescendre un peu la mousse, mais ce n'est pas un souci. Ça, c'est les fameuses petites spatules à deux côtés. J'en ai deux autres, on a deux couleurs. Voilà, vous les trouverez sur la boutique, c'est au choix. Elles sont super pratiques parce que des fois, on retourne, on fait pour autre chose, c'est bien. Coucou Marie. Donc, vous voyez, je mélange. On essaye de rendre un peu homogène. Je fais des huit. Vous connaissez les fameux huit. Ça permet de ne pas trop casser les blancs en neige, des choses comme ça. Voilà. Quand j'ai mélangé tout ça, je vais rajouter à l'intérieur de ma préparation 20 grammes de beurre que je vais faire fondre dans un verre. Au micro-ondes, ça va bien. Toi, tu as la bleue, Marie. Oui, elle est chouette. Bon, ben, moi, j'ai fait la cooking, j'ai pris les trois. Allez, on pèse ces 20 grammes. J'avais sorti mon beurre. Mon beurre d'avance. Et là, on met 30 secondes au micro-ondes. Allez, 30. Alors, pour votre beurre, si jamais vous sentez qu'il est trop chaud, vous le versez de plus haut, ce qui fait que le temps qui coule, il va s'aérer et se rafraîchir en quelque sorte. Ah, il y a Sonia. Coucou, Sonia. Bon, ben, alors, on fait connaissance. Bon, en fait, plus vous vers moi, mais c'est pas juste ça. Il n'y a qu'un avantage. On va faire un système qu'on vous voit toutes, là. Allez, on continue de touiller pendant que notre beurre il fond. Ça y est, ça sonne. Vous êtes OK, vous ? Je ne vais pas trop vite. T'as les fruits, essayez de me dire, là. Donc, voilà mon beurre. Donc, vous obtenez ça. C'est pas trop, trop chaud, mais je vais le verser d'en haut, quand même. Allez. Donc, là, je verse mon beurre d'en haut. Ça permet de le ventiler un petit peu. Comme ça, je suis sûre qu'il n'est pas trop chaud et que ça ne va pas me faire des joies d'œufs durs, quoi. Voilà. Ça va, je ne vais pas trop vite. Là, vous êtes sages, là. La chanteur, elle ne commande pas. Vous ne pouvez pas fondre dedans. Allez, quand c'est fait, je vais rajouter une cuillère à café de paprika. Alors, moi, j'en ai du doux. Et il y en a aussi du fumé. En fait, testez, parce que fumé, c'est super sympa. On ne connaît pas trop et ça fait bien ressortir les goûtes du paprika. Allez, on met une bonne cuillère à... Il me manque, j'ai zappé la sauce, la tomate, là. Ben oui, ça se fera pas, on va le mettre maintenant. Ça, ça s'appelle du freestyle, là. Allez, on met son paprika. Mon coach qui me guide, là. J'ai tendance à partir sur la gauche, là. Je vais mettre une demi-cuillère à café de sel. Ça, c'est le goût qu'on aime, nous, chez nous. Alors, vous testerez comme ça. Et puis, selon ce que ça aura donné, vous vous rappellerez que vous préférez un peu plus, ou au contraire, un peu moins. Voilà. Deux, trois taux de moulin. Ça fait le goût. Et on va mettre 30 grammes de concentré de tomate. Alors, petite astuce. Moi, j'achète mon concentré de tomate toujours en tube. Parce que les boîtes, si je n'utilise pas tout, ça s'oxyde sur le dessus. Et j'ai mon coach qui est sur la table en train de danser quand même. Il continue de fêter mes 50 ans. Allez, et là, je vais mettre 30 grammes. Vous la connaissez, la petite balance. On l'écarte en fonction de la taille de son récipient. Coucou, Théo. C'est la mer. Voilà, c'est ça. Et là, je vais tarer. Et je vais compter mes 30 grammes. Et l'avantage des tubes, c'est que du coup, ça ne s'oxyde pas. On peut le garder drôlement plus longtemps. Alors, il me restait juste ce qu'il fallait. Pas. Voilà. Bon, ben, adieu. Donc là, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre. Mon paprika, mon sel, mon poivre, et ma sauce tomate. Et là, en fait, on mélange tout bien comme il faut. Toujours notre principe des huit. Avec le bisèche, tu peux mettre le petit couvercle rond et conserver ton concentré de tomate. Tout à fait. C'est vrai. Moi, j'y vais investir dans les petites boîtes, en fait. Au départ, je n'en trouvais pas trop l'utilité. Coucou, Christine. On a le Gard. Une deuxième du Gard. Allez, vous avez vu, toujours, je fais mes huit, hein. Et je tourne mon saladier. Vous avez vu que ce socle, quand même, il est franchement pratique. Ça coûte une misère. Ça marche avec tous les culs de poule. Et c'est drôlement pratique. Allez, quand c'est fait, je vais mettre ma petite, mon brouillard râpé. Alors, ils disent 50 grammes. Moi, j'aime bien mettre, je vais bien le brouillard râpé. Donc, je vais sans doute en mettre deux poignets, mais on ne doit pas être trop mal de ça. Coucou, Karine. Miss Pacrette. Merci. Ça vous me fait plaisir. Hop. Allez, je vais chercher mon bouillard. Rangé dans mon bousset. Comme ça, je sais qu'il ne s'abime pas. Bonjour, Marie. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Allez, je pèse mes 50 grammes. Alors, c'est une recette light. Donc, 50 grammes, c'est quand on veut être raisonnable. On aura le goût. Ça apparaîtra un peu comme du blanc dans la génoise. Ça, c'est sympa. Après, moi, j'aime bien en mettre un peu plus. Voilà. Allez, je remettrai ça sous vide après. Et de nouveau, je mélange. Et enfin, je vais pouvoir récupérer mes blancs en neige que je vais associer en deux fois pour éviter de les casser. Ça va ? Tout le monde est toujours OK ? Voilà. Donc là, je vais prendre mes blancs en neige et je vais mettre la moitié dans un premier temps. Et je passe en dessous et je les sépare en commençant à faire mes huit. C'est ça l'astuce, en fait, quand on incorpore des blancs en neige pour ne pas les casser, on fait nos huit. Ça ne les touille pas. Si vous mettez un coup de fouet, tu es mort. Même, j'ai essayé les fouets doucement, manuellement. Ça les casse tous, ça revient de l'eau. Et du coup, il n'y a pas ce côté génoise et onctueux du roulet. Ouais, c'est beau par chez vous. Nous, plus de 28 dans la maison, je ne préfère même pas savoir combien il fait dehors. Là, j'enlève ceux qui s'habitent au bord de mer. Voilà. Quand ça commence à faire un peu purée, comme ça, vous pouvez mettre la deuxième partie. Et vous avez vu que je ne verse pas parce que les blancs d'œufs rendent toujours de l'eau. Je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez l'eau. Donc, je ne fais vraiment tomber que mes blancs qui sont montés. Et je fais toujours mes huit. Et juste, je tourne mon salavier de temps en temps. Pour bien tout amalgamer. Ça va, ça suit pour l'instant ? Pas trop rapide ? Mamie, tu t'en sors ? Alors, je vous parle de mamie. Mamie, c'est mon ancien entraîneur de tir à l'arc. C'est son petit mot d'amour. Tout le monde l'appelle comme ça parce que c'est une super mamie. On aimerait tous l'avoir pour mamie. Et super cuisinière. C'était son métier, d'ailleurs. Allez, on continue nos huit. Huit fois huit, soixante-quatre. Alors, fais de la table de huit. Une fois huit, huit. Deux fois huit, sept. Là, on en fait des huit. Alors, s'ils ne sont pas super bien, on ne cherche pas à avoir une pâte lisse. D'accord ? Allez, c'est cool mamie, merci. Allez, ma spatule, elle est top parce que je peux tout récupérer sur les bords. C'est dit. Beaucoup trop chaud pour... Beaucoup trop chaud pour... Ah bah oui, toi Christine, tu serais bien au Pôle Nord. Donc, j'imagine que là, dans le bière, ça doit cuire. Mène l'asperceur dans le jardin. Tu cours toute nuit autour. Allez, j'ai réussi. J'ai fait ma pâte. Je pense que vous aussi. Ce qu'on appelle cette pâte battue. Et je prends ma plaque. J'y mets mon psy de pâte. Que vous vous rappelez, on passe toujours sous l'eau chaude, vite fait. Tout simplement pour enlever les poussières, ça ne sert à rien d'autre. Voilà. Je secoue. Donc, vous voyez, c'est tellement top que j'en ai plusieurs. J'en ai trois même. J'en ai une autre de rangée dans le placard parce que du coup, je peux faire des gâteaux montés. Là, on a fait une génoise. On va faire un truc. On pourrait en faire un deuxième et faire sur plusieurs étages un gâteau ou autre. Franchement, c'est top. Allez. Et là, en fait, je vais verser ma génoise sur mon flexi-pantla. Et ce qui est top, c'est qu'avec ma spatule, comme elle est en silicone, zéro gaspille, je récupère tout. Je vous la récupère, moi. Putain, j'ai 50 ans. Ça y est, hein? Voilà. Là, je vais prendre ma petite spatule coupée. Si elle est dans la tête, elle est là. Et là, j'étale, tout simplement. Je viens surtout, en vibrant, je viens dans les coins. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de but. C'est à ce que vous voyez bien. Christine, pauvre voisin. Je n'en sais rien. Allez. Ah, bah, bah. Voilà. Quand j'ai fait vibrer et que j'ai fait tous les coins, eh bien, en fait, je tapote parce que ça fait remonter les bulles. Si vous regardez bien votre... Voilà. Et là, j'en faune pour 8 minutes. Pas une de plus. 8 minutes. Si vous faites plus, vous ne pourrez pas le rouler parce qu'il va craquer, il va faire biscuit. Merci, Pauline. Allez, c'est parti pour 8 minutes. Ok. Alors, maintenant, on va préparer la tartinade de... Comment ça s'appelle ? De thon. J'adore le thon. À 200, Agnès. 200 degrés le four. Oui, c'est vrai, j'ai quasiment commencé par ça. Il y a la chaleur tournante, effectivement. Merci, Théo. Donc là, je vais prendre mon thon. Moi, personnellement, je récupère le jus. Donc, je vous montre parce que ce jus, c'est ni plus ni moins qu'un liquide. et il pourra me compléter dans une omelette la part du lait. Par exemple, si j'ai décidé de mettre un verre de lait, je mettrai un verre de lait un peu moins, plus mon jus. Et comme ça, ça va maromatiser mon omelette. Voilà. Donc, j'ai mon thon, j'ai gardé mon jus. Vous savez que je n'ai pas fait la vaisselle toutes les 5 minutes. Donc, je reprends mon jus de poule et là, je vais émietter le thon dedans. Hop. Donc, on n'hésite pas, on l'émiette à moins que vous ayez trouvé que vous déjà émietté. ça va, je ne vais pas trop vite. C'est bon Agnès, ça a pu rattraper un peu. J'adore mettre mes oeuvres dedans quand même, il faut la voler. Voilà. Allez. Bon, par contre, je vais laver bien maintenant. Coucou Magali ! Comment ça va ? Est-ce que tu as déjà cuisiné quelques-unes des recettes ? Hop. Donc là, on est en train de faire la tartinade. Alors, cette tartinade, je l'ai fait exprès de la pli tartinade pour que vous vous rendiez compte que ce qu'on fait là, vous pourriez très bien le faire juste dans un pot, à un apéro et servir avec du pain tranché grillé. Je le ferai après, je suis très attentive. C'est bien Agnès. C'est ma bonne élève Agnès. Donc, j'ai mis mon thon et maintenant, je vais mettre des échalotes hachées parce que je trouve ça super bon. Donc, dans notre fameux tornado, 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 qu'en 3-4 coups, c'est réglé. Voilà. Vous avez vu qu'en très peu de temps, j'obtiens. Alors, j'en ai mis, vous avez vu qu'il y en avait deux, c'est parce que j'aime bien mettre des grosses. Bonjour, Gidal. Et, donc, j'ai mis deux petites pour lui mettre d'une grosse. Ce serait que de moi, j'en mettrai encore plus. Allez, je prends ma petite spatule. je récupère le maximum. Ça va, je ne vais pas trop vite pour l'instant, c'est bon pour tout le monde. Je ne vais pas au bon endroit. Si, je vais au bon endroit. Allez, je touille ça. Hop. Et là, je vais rajouter du fromage blanc. Donc, là, du fromage blanc, on peut y aller. Donc, 150 grammes pour ne pas que ce soit sec. toujours pareil. Je prends ma petite balance qui est extra. Je pose mon saladier. Et là, j'ai pesé mes 150 grammes. Je pense que ça doit faire 4 cuillères. 3 cuillères. Voilà. On a même fait 0% de moins. Je le repose près parce qu'il fait chaud. Faites pareil. Pas la peine de leur faire prendre un coup de chaud. Donc là, je vais dans mon cul de poule. Je veux bien les infos sur la spatule. Ok. J'en parle tout à l'heure. Tu me le rappelles avant la fin. En fait, je vais te le dire tout de suite, ça va être plus simple. En plus, il y a des filles qui peuvent témoigner parce que ça y est, elles se sont faites là. Donc, il propose les 3 couleurs au choix. D'accord ? Et il y a une offre où tu as même le tornado, la cuillère magique, les spatules au choix de la couleur que tu veux. Bon, évidemment, j'ai fait ma carnicieuse. J'ai les 3 couleurs. Et super pratique parce que c'est du silicone, c'est mou. Et puis, c'est surtout qu'il y a les 2 embouts. Donc, tu mélanges d'un côté, hop, tu peux faire quand même de l'autre côté si tu as 2 préparations en même temps, tu vois. C'est ça qui est sympa. Donc là, on a mélangé notre thon, l'échalote, le fromage blanc. J'ai tendance à partir vers la gauche, excusez-moi. Voilà. Là, je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de ciboulette. Alors, j'en ai plus de la fraîche, donc tant pis. Entrez ! Donc, je vais mettre la congélée, hop, je vais mettre au pollinateur. Ça va, tout le monde, je vais pas trop vite ? si tu as le catalogue, Magali, la spatule, comme ça, ça va faire gagner du temps un peu pour les autres. Alors, dans l'offre, elle est à la dernière page, à la page 53, tu vois, ça, c'est la fameuse offre dont je parlais, où tu as justement le tornado, une des spatules au choix, le pichet verseur qui est super pratique pour tout remplir, et la cuillère magique. Et ensuite, toutes seules, elles sont à la page 50. Elles sont là. Mais sinon, tu m'envoies un petit message où tu m'appelles. On le voit, t'es où, là, quand je suis, je suis assez près. Voilà. Mais bon, tu m'envoies un petit message, je te détaillerai ça. Allez, on touche tout ça. Et ensuite, ah bah oui, je n'ai pas salé les poivrés. Alors, le sel. Alors, le sel, on met, allez, un quart de sel, d'une cuillère à café, pardon. Le foie, moi, je mets deux, trois tours de moulin. Et puis là, vous le goûtez, parce que de toute façon, ça ne va pas fuir. Donc, ça va avoir ce goût-là. Par contre, si ça ne vous semble pas salé, ne pas assez salé, mais pas trop mal, laissez comme ça, parce que quand vous allez laisser le reposer deux heures, les saveurs vont toutes se développer, le sel y compris. Allez. C'est bon ? Allez. Donc, ma garniture est prête. Alors, après, voilà, moi, j'ai mis échalotes, torré de chalotes. Sur une base de tomate, on aurait pu partir sur, peut-être, de la fête à écraser, un fromage aïe et fines herbes. Ça ne doit pas être mal. Voilà. Pensez aux garnitures que vous pourriez éventuellement faire et qui marchent en l'occurrence avec la tomate puisque c'est ce qu'on a fait comme base. D'accord ? Je pense que vos fours ne vont pas tarder à sonner. Donc, je vais vite vous montrer. Voilà, le mien sonne. Donc, je vais vous montrer. J'en ai déjà fait une pour vous montrer comment on le roule. Ouh ! Donc, il y a la mienne qui sort du four. Donc, vous allez y mettre. Alors, on va être sûr que c'est à la bonne, que ça accueille juste comme il faut. Je vais essayer de vous montrer. Il faut que la, voilà, là, on voit qu'elle se décolle très très bien. Ok ? Donc, ça veut dire que la cuisson est bonne et on voit bien que c'est mou. C'est bien. Et là, vous allez poser la, la cilpate au-dessus. D'accord ? Ce qui fait qu'en plus, ça va capturer l'humidité et l'empêcher de sécher. Catherine, moi j'ai mis du samouré. Oui ? Super, parfait. Donc, par-dessus, vous mettez votre cilpate, une grille pour pouvoir retourner facilement. Vous connaissez la manique de chez Guy de main ? Moi, je vais bien parce qu'elle est noire. Du coup, ça ne se tache pas, ça brûle pas. Là, je retourne. Je fais attention parce que du coup, c'est celle qui est très chaude qui est sur le dessus. Si je vais trop vite, vous me le dites. et là, j'ai juste à soulever. Tadam ! Ils ne sont pas top ces moules quand même. Comme j'ai mis du poisson, je vais le savonner. Sinon, dans le temps normal, c'est juste à l'eau chaude. Alors, il me dit quelque chose. J'ai mis moitié blanc et moitié aille et fines herbes. Moitié, c'est quoi que tu appelles moitié blanc, mamie ? Aille et fines herbes, ça me fait déjà. Alors, je vais vous donner mon astuce. Si vous voulez faire plus pour un apéro, donc avoir des petits roulets de cette taille-là, vous le roulez dans ce sens-là. D'accord ? Donc, en fait, je rabats, je plie et simplement, je roule. Voilà, c'est fait. OK ? Si je la veux, si je veux pour une entrée, je vais le rouler dans ce sens-là. Donc, je replie là et je roule. Je n'appuie pas, juste je le laisse rouler tout seul comme il veut et je retiens ça. D'accord ? Là, vous allez avoir une tranche qui va être comme ça alors que l'autre, vous allez avoir une tranche qui va être comme ça. Donc, je voulais le rouler. Voyez le fait qu'on a vraiment fait nos huit minutes. Je n'arrête pas de me manipuler depuis tout à l'heure sans aucun problème. D'accord ? Donc là, je le veux dans le sens de la longueur. Salut Marion ! On a la Corrèze ! Donc, je le roule. Donc là, vous, vous allez vous arrêter là, c'est-à-dire que vous allez le rouler et vous allez le laisser refroidir pendant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Alors moi, quand je suis pressée, fromage blanc, OK, super mamie, ouais, très bien. Quand je suis pressée et que je n'ai pas une demi-heure à attendre parce qu'en fait, après, il faut le tartiner, il faut qu'il repose au moins une heure et demie, deux heures au frais, j'y vais au sèche-cheveux froid, à fond là-dedans, à fond dans chaque trou pour pouvoir m'en servir d'ici un quart d'heure, d'un minute au lieu d'attendre une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc là, vous, vous le mettez de côté et vous le laissez refroidir et vous ferez ce que je vais faire maintenant puisque j'en ai préparé une tout à l'heure pour vous montrer la tartinale. D'accord ? Donc, celle que j'ai faite tout à l'heure, elle est là. Le fait de la voir rouler d'avance et de la voir laisser refroidir fait que vous allez vu, elle va absolument se rouler donc elle ne va pas se casser en fait quand on va vouloir la tartiner. D'accord ? Ça va ? Et Sonia, vous cuisez aussi ou vous regardez juste ? Donc là, je vais mettre ma garniture. Donc, vous avez vu que depuis le début, je n'ai sali que deux saladiers parce que j'adore moi, d'orien, ça veut dire que je n'aime pas faire plein de vétel après quand j'ai fini de cuisiner. Voilà. C'est pour ça que j'aime mes robots aussi. Voilà. Et là, je vais prendre une masse patule pudée que j'adore et je vais venir étaler. Donc ça, c'est ce que vous ferez tout à l'heure quand votre roulé, il sera... Il ne faut pas qu'il soit chaud. comme vous avez mis le fromage blanc, ça ne va pas être... ça va fondre, ça ne va pas être bon. Donc, plus il est froid, mieux c'est. Alors, par contre, il y a une astuce là. Ce côté-là, je ne vais pas aller au ras parce qu'en fait, quand je vais rouler, la garniture, elle va glisser jusqu'au bout. Et sur les bords, c'est pareil, je vais, mais pas trop trop non plus. Hop. On y voit bien là, mon rang. Je lui ai bien... Je ne vais pas trop mal. Et là, vous n'allez pas casser le biscuit, ce n'est pas un biscuit d'ailleurs, le roulé. Et vous venez vous mettre le plus au ras possible. Donc là, normalement, vous êtes tout en train de regarder. Votre pâte, elle est en train de... Votre roulé, il est en train de refroidir gentiment. Celui-là, je l'ai fait... Il a refroidi une heure. Oui. J'ai dû le sortir du four à 4h30. Voilà, ça vous fait un repère et il est froid. Enfin, il est froid et la température ambiante. Donc là, on vient... Voilà, plus on le fait uniformément, plus le roulé sera régulier. Bon, moi, je suis l'affectionniste, alors j'attends des... Voilà. Quand il y a un petit bouton qui vous gêne, si vous ne l'aviez pas acheté une été, vous lui réglez son compte. Donc là, après, quand la vidéo sera finie, vous vous mettez un petit bip et puis dans une demi-heure, vous tartinez votre roulé. Voilà. Donc comme vous avez vu qu'il y en a à peu près partout pareil, on a le droit de goûter. Et là, comme on l'avait roulé... Attendez, je vais préparer mon film. Donc là, en fait, comme il avait déjà sa forme de roulé, il n'y a plus qu'à le rouler, tout simplement. La partie technique, elle est plus ce petit bord-là que vous allez maintenir dedans, mais vous n'écrasez pas, vous le laissez rouler tout seul. Voilà. Est-ce que vous voulez que vous avez compris ? Vous vous sentez de refaire ? L'idée, c'est que comme il a refroidi tout roulé, il est déjà en forme. Donc vous tartinez et après, vous poussez. En fait, il y a juste à pousser. Le bullerie, il prend sa forme tout seul. Et là, on le filme pour qu'il conserve sa forme. Donc ça, c'est mon fameux film vide de main trop pratique. Allez, j'écarte. Ce qui est bien, c'est qu'il ne se colle pas partout. Ça, c'est quand même un beau davantage. et je vais mettre mon boulet dessus. Et je le saucissonne. Moi, j'aime bien faire des couets doux ici. là. Voilà. Donc vous avez vu que j'avais mis coucou Virginie. Je n'avais pas mis de garniture au bord comme je vous l'avais dit et ça vient quand même. Donc laissez un bon centimètre au moment où vous allez tartiner. Laissez un bon centimètre pour le bord parce que quand vous allez le rouler, il prend sa forme. Donc voilà, on l'a fini. Donc là, il va aller au frigo. Ça serait bien qu'il reste bien une heure et demie, deux heures au frigo. Le lendemain, c'est encore meilleur. Et au moment de servir, si vous l'avez pris dans le sens-là, c'est sans doute en vue d'un apéritif inatoir parce que ça va faire des petites portions. Si on l'avait roulé dans l'autre sens, on aurait ça et là, ça fait pour une entrée. Mais si vous faites un apéritif inatoir, ce qui est assez sympa, c'est de le mettre dans un moule rectangulaire de ce type-là, par exemple. vous positionnez comme ça. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est couper mes tranches, mais pas jusqu'au bout. Et ici, je vais mettre ma déco après, peut-être des fils de ciboulette, des petits bouts de tomates cerises, tout ça, c'est super sympa. Et avec une petite mayo maison à côté. Voilà, voilà. Donc là, je vais aller le mettre au frais. Nous, on l'aura pour ce soir. Ce sera mon autre repas avec une petite mayonnaise que je vais monter maison. petite mayonnaise qui fête au robot, on utilise un oeuf entier. Tu ne vois pas mes mains. Je ne suis pas manchotte, promis. Est-ce que tu veux me demander quelque chose, Manny ? Est-ce que tu as vu la manière de rouler ? Je vais vous montrer celui-là qui est chaud. Celui-là, il est encore chaud. Je risque de le casser, mais ce n'est pas grave, ce sera pour nous. Vous voyez qu'il a déjà sa forme. Les voles vont être comme ça. Et si je dois tartiner, je vais faire exprès, alors, comme je vais le rouler dans ce sens-là, ici, je vais faire exprès de m'arrêter à 2 cm. Je ne vais pas mettre de la garniture jusque-là. Je vais mettre d'ici et je vais m'arrêter là pour que quand je roule, je n'en ai pas trop qui déborde. C'est tout bon ? Allez, c'est parfait. Attendez, je le rancre quand même un peu parce que je ne veux pas qu'il ne soit plus galéré à la pression. Justement, puisque lui, je l'ai tartiné au thon, je vais faire comme vous avec du fromage à l'éphénisère, celui-ci. Sachez aussi que ça se congèle super bien. Par exemple, vous avez un apéritic d'illard dans un mois, vous pouvez vous amuser à le faire, là on a fait au concentré de tomates, au pesto, c'est super bon. Et après, pareil, dedans, vous garnissez de ce que vous voulez qui va avec du pesto. Et du coup, on a des jeux de couleurs, c'est vachement bien. D'accord ? Et ça, ça se congèle très très bien. Allez, je vous fais un gros bisou. Buvez un coup à ma santé ce soir pour mes 50 ans. J'espère très vite vous revoir pour ceux qui ne sont pas loin et pour les autres, ce sera bien les lives. Allez, un gros 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 bisou. Bonne fin de journée ! Bonne fin de journée !